Bonjour, bienvenue à Guinée-Martin.com. Vous revenez de Tédimélé, expliquez-nous un peu comment se déroule la campagne sur place. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans Guinée-Martin. En fait, je suis allé à Tédimélé pour accompagner le candidat de la liste d'indépendance, M. Diallo Papalamine. Tout au début, ça se passait très bien, on a essayé de sensibiliser tout le monde. Mais à ma grande surprise, avant-hier, aux environs de 19 heures, j'ai accroché une bâche devant ma maison pour accompagner mon candidat. Alors vers 19 heures, on était sortis pour faire la campagne. des individus mal intentionnés sont passés à la maison pour brûler la bâche. Et ça a failli vraiment brûler toute la maison et son contenu. Heureusement, ma mère était là et ma soeur. Donc, ils ont intervenu et on a pu éteindre le feu. Qu'est-ce qui s'est passé de votre point de vue pour qu'on en arrive à cela ? Franchement, moi-même, je me pose la question, mais si je dois me prononcer sur ça, je me dis que c'est un des concurrents. Ça ne peut être que ça. Et aujourd'hui, franchement, j'ai peur pour ma vie et pour la vie de ma famille. Parce que ces élections, nous nous sommes dit que la Guinée, c'est une famille. Chacun défend son point de vue. Mais je ne pouvais pas penser que ça va arriver jusqu'à brûler des maisons ou essayer d'attenter la vie des gens. Ça, franchement, si je dois dire quelque chose, moi, je dis que c'est l'État. Parce que c'est l'État qui doit sécuriser la population et leurs biens. Donc, nous nous sentons vraiment en sécurité, en insécurité, vraiment. Alors, nous demandons à tout le monde de faire attention. Parce que ce sont des élections et ce n'est pas de l'animosité. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Qu'est-ce que vous avez dit ou fait qui suscite peut-être cette volonté pour certains de vous attaquer ? Bon, en tout cas, nous, nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé la malgouvernance. Nous avons dénoncé le manque qui existe dans notre préfecture. Parce qu'il manque tout chez nous. Il n'y a pas de route, c'est une vérité. Il n'y a pas d'électricité, c'est une vérité. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Et nous nous battons pour qu'aujourd'hui, les politiques n'arrivent pas à continuer à utiliser la population de Telmélé. C'est pour cette raison que moi, personnellement, j'ai accompagné la liste indépendante. Il faudrait que les politiques comprennent qu'aujourd'hui, les populations prennent conscience et les populations essayent de se battre pour essayer de relever le défi. Parce que les politiciens, ils ne viennent chez nous que quand il y a élection. Après, ils s'en vont. Si vous avez constaté aujourd'hui l'émergence des listes indépendantes, c'est ça. C'est parce que les gens sont fatigués de la politique. Nous, à chaque fois qu'on a eu un métier, c'est ce que nous avons essayé de dénoncer et demander à la population de soutenir la liste indépendante. Oui, oui. Et pourquoi soutenir la liste indépendante ? Pourquoi vous pensez qu'elle peut aider ? En quoi elle est meilleure que les autres ? Parce que tout simplement, les politiques, on les a observées, on les a vues depuis toutes ces années. Ils ne nous ont rien apporté, ni les partis de l'opposition, ni le RPSG. Ils ne nous ont rien apporté. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut prendre conscience, il faut changer la tendance. Il faut accompagner la liste indépendante. Vous avez constaté partout dans le monde aujourd'hui, les indépendants sont en train de gagner du terrain. Ce sont des mouvements comme ça qui sont en train de gagner du terrain parce que les gens prennent conscience que les politiciens, ils nous utilisent. Donc nous, nous voulons changer la tendance. Nous allons même demander un jour que les législatives, qu'il y ait des indépendants, les présidentielles, qu'il y ait des indépendants. Vous avez vu ce qui se passe en France, on a vu, au Libéria aujourd'hui. Donc parce que les politiques, ils nous utilisent, après c'est fini. Et qui vous pensez être derrière cette attaque concrètement ? Bon, pour le moment, je ne peux pas accuser parce que nous n'avons pas réprouvé les gens pour le moment. Mais moi, je me dis, moi j'accuse le pouvoir. J'accuse le pouvoir parce que j'accuse le RPG. J'accuse le RPG parce que c'est, moi je me dis que c'est eux, ils ont la force. Ils ont la force parce qu'ils sont soutenus par l'État. Donc c'est ce que je pense. Mais pour le moment, on est en train de mener des enquêtes. On verra bien. Est-ce que votre candidat lui-même se sent menacé, inquiété ou bien il n'y a que vous ? Depuis ce jour, lui-même, il se sent vraiment menacé. Nous avons reçu des menaces verbales dans la rue. Les gens nous rencontrent, certains parlent, mais nous, on ne répond pas. Donc je pense qu'à partir de ce moment, lui-même, il se sent visé. Parce que s'ils m'ont visé, c'est parce que tout simplement, moi je le soutiens. Donc lui-même, il se sent visé parce qu'il y a des attaques verbales pour le moment et des SMS. Mais nous allons prendre garde, nous faisons attention, on a averti. Donc on est sur nos gardes. Mais il faut reconnaître que franchement, aujourd'hui, moi personnellement, j'ai peur pour ma vie. Parce que je ne pensais pas qu'on allait partir jusqu'à ce point. Est-ce que vous avez un conseil pour les autres candidats, pour adonner à l'État et même à la Séni qui organise ces élections ? Oui, le conseil que j'ai adonné, c'est de dire à tous les candidats que ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Chacun n'a qu'à venir exposer son projet de société, essayer de convaincre les militants et qu'ils sachent qu'après les élections, nous restons une même famille. Nous restons une même famille, chacun essaie de défendre ses idées. Donc je demanderai à tous les candidats, je demanderai à tous les militants de faire preuve de retenue. Parce que ce n'est pas le but recherché. Quel genre de message ont vécu sur ce terrain, puisqu'on n'a pas participé directement à vos meetings ? Qu'est-ce qui se dit actuellement dans la ville de Térimède ? Non, je pense qu'il y a des candidats qui avancent des propos déplacés. Je pense que dans ces élections, il y a des candidats qui attaquent les familles, qui font des injures. Et moi, je pense que là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est pourquoi j'ai conseillé à Térimède. Vous avez des noms à citer, des gens qui font ça ? J'aimerais éviter de donner le nom de quelqu'un. Parce que de toute façon, il y a des vidéos, il y a des images, les gens vont voir. Je voudrais bien éviter de prononcer le nom de quelqu'un. Mais, en tout cas, partout où je suis passé, j'ai essayé de sensibiliser la population pour leur dire, quand les candidats viennent, écoutez-leur, posez des questions sur leur projet de société, essayez de savoir s'ils sont capables de réaliser les promesses et ne faites pas d'animosité. Est-ce que sincèrement, il y a vraiment eu des menaces contre vous ? Ou bien, la menace est surtout électorale ? Sans peut-être d'autres percées ? Et vous sentez votre candidat en faiblesse ou vous accusez de le pouvoir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Notre candidat, je pense qu'il se positionne très bien parce que c'est un candidat crédible. C'est quelqu'un qui n'a jamais géré les biens de l'État. Et en tant qu'entrepreneur, il a aidé la population. Nous avons suffisamment d'arguments pour faire passer notre candidat. Donc, nous, nous sommes confiants. Et nous demandons aux autres de faire la même chose. Essayer de faire un combat d'idées que de faire de la violence. Aller jusqu'à tenter à la vie des gens. Merci, monsieur. Merci bien. Merci.